Bonjour, bienvenue dans la pharmacie, Cagoulet Pharmacy Corp & Company. Donc nous sommes en réalité, c'est écrit pharmacie, alors vous voyez le décor, c'est une pharmacie mais en fait je suis tout simplement entrepreneur dans la vente de Smecta en ligne et en physique. La pharmacie n'est qu'une façade, je ne suis que vendeur de Smecta, donc si vous avez mal au ventre, prenez un sachet de Smecta, si vous avez mal à la tête, prenez un sachet de Smecta, allez-y, ne vous inquiétez pas, c'est... C'est le docteur Cagoulet qui vous le prescrit. D'ailleurs les pharmaciens ne sont pas autorisés à prescrire seulement un délivré, mais vu que je ne suis ni docteur ni pharmacien, ne vous inquiétez pas, écoutez-moi, faites-moi confiance. Un mec qui a une cagoule sur la tête devant plein de boîtes de médicaments, pourquoi ne pas lui faire confiance ? Après tout les pharmaciens sont tous des voleurs, tant que je porte une cagoule ou pas, ça change rien, c'est la même chose. Et puis, j'ai une blouse, donc si j'ai une blouse, vous devez m'écouter, car c'est un symbole d'autorité et de puissance. Alors le Smecta, qui est un nom de fantasy, ce n'est pas le nom de la molécule. Smecta, ce n'est pas le nom du médicament, c'est que le nom de la marque, le DCI de Smecta, donc le nom abrégé de la molécule de la substance active. C'est Smecta, donc vous comprenez pourquoi Smecta, la marque s'appelle Smecta. Smecta, car Smectit, Smectit. Donc Smecta, qui est le nom de fantasy, c'est seulement pour retenir, pour que ce soit plus simple à retenir, au lieu de Smectit ou... Par exemple, paracétamol, dans le Dolibran. Dolibran, c'est le nom de fantasy, c'est la marque. Paracétamol, c'est le DCI, donc c'est la dénomination commune internationale, je crois, peut-être, un truc comme ça. Et le nom de la molécule, de la substance active, le nom chimique, le vrai nom, c'est Acide Acetylsalicylique. Donc imaginez, vous allez chez le médecin, vous lui dites que vous avez mal à la tête, il vous prescrit une boîte d'Acide Acetylsalicylique. Vous ne l'avez pas le retenir, mais c'est normal. Donc c'est pour ça que le Paracétamol, l'Acide Acetylsalicylique, a été abrégé en Paracétamol, qui ensuite les marques choisissent leur nom de fantasy, comme Dolibran et Ferralgan, ainsi de suite. On s'en fout. Je suis là pour vous vendre ce magnifique produit qu'est le Smecta. Ouvrons cette boîte, au lieu de faire joujou. Voici la notice qu'il faut toujours lire avant d'utiliser un médicament. C'est là où on peut prendre connaissance des risques, des effets indésirables. Et aussi de la posologie, des informations sur la prise. Parce que le pharmacien, des fois, peut se tromper. C'est un risque de mésusage, de se tromper pendant l'usage. Car le pharmacien, malgré toutes ses études, l'erreur adhumaine, peut se tromper lorsqu'il délivre le médicament. Alors, ils sont en partie. Ce sont des articles. Par exemple, je vais lire ce livre. Laissez-moi lire le lien avant de prendre cette traité. Ce livre contient importantes informations sur votre traitement. Je suis bilingue en fait, c'est pour ça, j'ai lu instinctivement le texte en anglais car je suis bilingue, mais j'ai oublié que je faisais partie de l'élite de la nation, donc je vais vous lire le texte en français. Là c'est le truc qu'il dit, veuillez lire attentivement, machin chose. Le sommaire, alors qu'est-ce que ce mec t'a 3 grammes orange vanille, poudre pour suspension buvable en sachet, dans quel cas est-il utilisé ? Poudre pour suspension buvable, déjà analysons ces termes, poudre. C'est une poudre, ça a été pulvérisé, pour suspension buvable. Ça veut dire que ça va pas être homogène, c'est pas comme un sucre et genre ça se dissout, et après c'est homogène. Ça c'est une dissolution, alors qu'une suspension, c'est quand c'est en suspension justement dans le fluide. Donc c'est pas homogène en fait, ça suspend, vous voyez, c'est suspendu partout mais ce n'est pas dissout. Enfin, écoutez, en fait, pas chercher sur internet si vous voulez des petits détails plus académiques. Alors, autre absorbant intestinal, appareil digestif et métabolisme. Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique en cas de diarrhée qu'il y ait chez un enfant et un nourrisson en complément de la réhydratation rallée chez l'adulte. Diarrhée chronique de l'ordure, douleur liée à des maladies digestives affectant le sauvage, l'estomac et le intestin. Quelles sont les informations qu'on aide avant de prendre ce médicament de drogue en orange vanille pour le reproduire sur le fluide en touchant ? S'il faudra un médecin vous donner informé de la douleur en se certain, je contactez-le afin de prendre un médicament de drogue en orange vanille pour le reproduire sur le fluide en cas suivant l'allergé, la diosmectide ou l'intérus composante médicament de la rubrique en formation supplémentaire. Faites attention à la douleur en orange vanille pour cette passion pour le reproduire sur le fluide en occasion de la médicament de sucre ou sans l'utilisation des conseillers. Les patients presque dans le domaine de l'orzofructose en tout cas, en fond de même en absorption de l'orzofructose, du glacotose ou en déficience du crassimosomalitis, maladie négretitaire. Ce médicament doit être utilisé avec précaution quand elle faisait tant de constipation, c'est versé la trouble de la douleur. Si pas à se penser le jour consultez votre médecin, c'est les douleurs sont associés à une fièvre ou à des gommissements, consultez le maintien de votre médecin chez l'enfant. Sur le traitement de la diarrhée éguseuse, doit s'effectuer en association avec l'administration précoce d'insolite et de l'hydratation orale afin d'éviter la déstratation. Ce traitement est un complément des règles diététiques sur l'hydraté par des boissons brûlantes salées ou sucrées afin de compenser les pertes de l'équilibre. D'ailleurs, la ration quotidienne moyenne en hausse de l'adulté de 2 litres. Je me suis perdu. C'est le moment de la diarrhée égule un certain apport parce qu'on a écrité les fruits, les légumes verts, les plats épicétiques, les aliments en plein. Écoutez, j'ai la flemme de lire la suite. ça sent bon là ça sent très 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 bon ça c'est un sachet pour une dose une prise et en fait je vais vous demander pourquoi j'ai un micro tout simplement parce que j'aime bien les micros je trouve ça stylé et vous est-ce que je vous demande pourquoi vous êtes moche non bah voilà merci d'ailleurs je crois qu'il faut faire attention avec les enfants de moins de 3 ans est-ce que vous avez moins de 3 ans non vous n'avez pas moins de 3 ans je vous fais confiance je vous demande pas je vous demande pas de pièce d'identité je vous fais confiance je vous crois sur la parole alors c'est un sachet de 3,76 grammes soit 3,76 x 10 puissance moins 3 kilogrammes ce qui est timide il va savoir écoutez j'ai fait des études pour apprendre les puissances je peux bien les utiliser de temps en temps je vais vous demander Je vais vous montrer comment le consommer. Vous savez pourquoi, avant d'ouvrir un sachet à chaque fois, on pince et on secoue, et après on ouvre ? Vous savez, non ? Non, vous savez pas ? Je vais vous le dire. Parce qu'en fait, si on ouvrait et après on secouait, il y a tout qui volerait en fait. Voilà, donc le sachet est ouvert. On prend notre doigt. Voilà. C'est comme ça qu'on utilise le Smecta dans le sud de la Philadelphie. Bon, c'est un peu orthodoxe, mais bon. Et sinon, en France communément, on prend de l'eau. J'ai une bouteille de marque Pepsi, qui est remplie d'eau. Vous inquiétez pas, c'est normal, non ? Alors, on met le Smecta dans une tasse, parce que j'ai pas de verre à disposition. Bon, je n'ai pas de dieur et de douleur abdominale. Je prends juste le Smecta pour tester, pour vous montrer comment faire. On remplit d'eau. On se met d'une cuillère. Et on douille. Et maintenant, on déguste. Nostalovia. Nostalovia. Concrètement, j'ai eu l'impression de boire du plâtre. C'était un test. C'était pas un test. Je suis professionnel, c'est mon métier. Vous savez, vendeur de Smecta, j'en vends tous les jours. J'en consomme matin, midi et soir. Donc, vous voulez... Vous voulez combien ? Vous voulez 5 boîtes. 5 boîtes, ça devrait aller, je pense. Non, vous ne l'en voulez pas. Vous êtes sûr ? Vous ne voulez pas goûter un échantillon ? Pourquoi vous partez, monsieur ? Mais retournez-vous. Mais pourquoi vous fuyez ? Le 6ème client... Le 6ème patient... Qui fuit aujourd'hui. Oui. C'est pas de non. C'est pas de chance. Je vais faire mes boutiques. L'homme cagoulé à la blouse blanche a consommé du Smecta alors qu'il n'en avait pas le besoin. Il a souffert d'une occlusion intestinale et est décédé suite à ses complications. La morale de l'histoire, les enfants, ne prenez pas de Smecta quand vous n'avez pas la diarrhée. Merci.